Oh mon Dieu, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, par mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux, en mon cœur, qui chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un beau matin, comme le soleil qui surprend la fleur au printemps, et chaque jour, tu viens me caresser le cœur de ton amour, qui me fait chanter le bonheur, le bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux, en mon cœur, et chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente, en ce jeudi 5 octobre, Sœur Faustine Kowalska. Sœur Faustine Kowalska est née en 1905 et elle mourra en 1938, 33 ans seulement. Sœur Faustine, dès son jeune âge, dès son adolescence, reçoit des grâces mystiques, des apparitions du Seigneur qui lui demandent de se donner tout à lui. Sœur Faustine fait de son mieux et déjà, elle a dans le cœur de pouvoir s'engager dans la vie religieuse. Mais voilà, elle fait partie des familles pauvres et elle n'a pas de doute. Après avoir trouvé sa communauté religieuse, désolé, je n'ai pas le nom, mais après avoir trouvé sa communauté religieuse, voilà qu'elle s'engage une année à faire des travaux de maison, de faire le ménage, de s'engager à faire des travaux pour gagner sa vie et avoir une dotte minime pour pouvoir rentrer en religion. Sœur Faustine est une fille du peuple, elle vient de la Pologne, pardon, et c'est une fille du peuple, une fille bien ordinaire et qui continue d'avoir ses grâces de l'apparition du Seigneur, de recevoir le Seigneur dans son cœur et elle se donne tout à lui. Et même à un moment donné dans la ville de Boots où elle travaillait, j'ai eu la chance de visiter cette ville au moment des Journées mondiales à Cracovie. Alors qu'il y avait une fête dans un parc, que tous les gens étaient rassemblés et qu'il y avait la fête, voilà que le Seigneur l'interpelle et lui demande, « Et moi, et moi, qu'en prendras-tu du temps pour moi? » Et à partir de ce moment, Sœur Faustine s'engage résolument dans la vie religieuse, même si elle ne peut être acceptée tout de suite dans la communauté, son cœur sera toujours donné au Seigneur. Et c'est à travers la dévotion au Sacré-Cœur que Sœur Faustine nous amènera à cette belle image du Christ avec le rayon de lumière qui sort de son cœur bleu et rouge, signifiant l'Esprit-Saint et le sang de la croix. Alors, c'est avec Sœur Faustine aujourd'hui que nous célébrons. Et bien, tournons-nous vers notre Dieu et il nous propose son pardon, sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as confié à Sainte Faustine la mission de faire connaître les immenses richesses de ta miséricorde infinie. Par son intercession, accorde-nous de mettre à son exemple toute notre confiance en ta beauté et de pratiquer généreusement une charité active par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Néhémie En ces jours-là, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. Alors, le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'Assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite toute exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple voyait, car il dominait l'Assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se proscenèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple pendant que le peuple demeurait debout sur place. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens où l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car il pleurait tout en attendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Les Lévites clamaient tout le peuple en disant, « Cessez de pleurer, car ce jour est sain. Ne vous affligez pas. » Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire et envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de prêt, et se livrer à de grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait faites entendre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'ils inspirent est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est au proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze et les envoya deux par deux en avant de lui, dans toutes villes et localités où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sacs, ni sandales, ni ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, « Paix à cette maison. » S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, et sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, « Le règne de Dieu s'est approché de vous. » Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, « Même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. » Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je pense sur l'Évangile, non pas qu'elle n'est pas intéressante, non pas qu'elle ne mérite pas qu'on s'y attarde, mais comme le texte de Néhémie arrive une fois aux deux ans, je veux m'y attarder. Tout simplement qu'à travers ce texte, Eh bien, le peuple de Dieu, ça fait longtemps qu'ils sont en déportation à Babylone. Ça fait longtemps qu'ils ont perdu ce lien avec la parole de Dieu. Voilà que Esdras et Néhémie ont trouvé des rouleaux de la parole. Ils ont trouvé ces rouleaux et ils les proclament au peuple de Dieu. Et cette proclamation fait sortir des pleurs. Voilà que le peuple retrouve la parole de Dieu après l'avoir perdue pendant plusieurs dizaines d'années. Voilà qu'ils se retrouvent en présence de cette parole. Ils goûtent à cette parole. Ils goûtent à cette présence de Dieu. Et oui, voilà que dans cette liturgie qu'il nous a proposée, nous avons la même chose avec l'Eucharistie. Cette proclamation de la parole qui devient le centre de la célébration est poursuivie par le repas. Allez manger la viande, allez faire la fête, allez manger quelque chose qui vous rend le cœur heureux. Pour nous, eh bien, c'est l'Eucharistie, le pain eucharistique. Jésus qui se présente à nous, qui vient en nous, qui vient faire sa maison en nous. Voilà comment nous complétons, nous, cette proclamation de la parole. Peut-être qu'avec le temps, la parole de Dieu nous est devenue tellement familière. Nous la lisons à tous les jours, qu'à un moment donné, elle n'a peut-être plus cet effet « wow » dans notre vie. Cet effet qui nous rappelle qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un derrière cette parole. Aujourd'hui, nous sommes invités à recueillir cette parole, à découvrir cette joie que Dieu a d'être avec nous, de pouvoir se faire une place dans notre cœur. Oui, entrons dans cette joie. Proclamons la présence de Dieu dans la parole, mais aussi dans cette Eucharistie que nous partageons. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain du royaume étervel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles, accomplies en la bienheureuse Vierge, Sainte Faustine Kovaska, Seigneur Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui apprécies les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Ne t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout Dieu, Seigneur Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté en se donnant au Christ, à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. Et c'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es Saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, libre et pauvre. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre achevêque Luxire et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité de Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. De cœur confiant, nous osons reprendre cette prière et redire à notre Père notre admiration et notre joie de lui appartenir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix, ma paix, je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai aidé. En participant au don que tu nous as fait, Seigneur notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore. Qu'à l'exemple de Sainte Faustine, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais juste vous rappeler que le 14 octobre sera une occasion toute particulière pour une rencontre. Je vous donne les détails très bientôt et probablement que nous pourrons avoir un direct à ce moment-là. ce sera dans le cadre de la balade des clochés pour faire visiter l'église de Saint-Charles-Garnier. Mais ce sera aussi une occasion toute particulière pour pouvoir, comment dire, faire cette activité, ce lancement. Et je vous invite à réserver votre date, à réserver votre temps. Vous pourrez être soit en présence ou bien sur la chaîne YouTube. Alors, tout simplement, aujourd'hui, je vous souhaite de pouvoir trouver dans la parole de Dieu cet espace qui ouvre au divin, qui ouvre à ce Dieu qui vient à notre visite. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Amen. Bonne journée à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada